Hello, hello! Salut la famille! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'espère que toi qui me regardes en ce moment, tu vas bien. Alors la famille, aujourd'hui, on est de retour pour une nouvelle vidéo et je vous reviens encore une fois avec un try on all, toujours chez In. J'espère que cette vidéo, vous allez l'aimer. Ça va être plus des tenues d'été parce que voilà, c'est ce que j'ai acheté. En tout cas, tout ce qu'il y a ici, je vais vous les montrer. Et voilà, dites-moi comment vous trouvez la vidéo dans les commentaires sans oublier de me lâcher un gros pouce en l'air. Partage la vidéo et si tu n'es pas encore abonné, vas-y, abonne-toi, rejoins la famille. Juste à côté de moi ici, j'ai les livraisons. Attends, je vais montrer ça comme ça. Voilà, ça c'est, ça ce sont mes livraisons. Ils sont là. J'ai trois sachets. Voilà. Et ça. Le plus gros. Donc on va commencer avec ceci. Je prends un ciseau. Voilà. Je vais ouvrir le sachet. Et on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, dans le premier sachet que je viens d'ouvrir, il y a tout ça. On va découvrir. Je vais ouvrir tous les sachets en même temps. Et on va voir les choses au fur et à mesure. Et en même temps, je vais vous montrer comment je les porte tout simplement. Donc voilà, je vous reviens. Donc la famille ici, j'ai tout ce qu'il y a comme habit. Voilà. J'ai tout ce qu'il y a comme habit par ici. Donc ça, ce sont les choses que je vais porter et vous montrer. Et j'ai au sol un peu de tout, des chaussures, sacs, des choses pour la maison. Donc on va également faire le unboxing de ces choses-là. On va tout voir ensemble. Donc on y va. Donc ça, c'est la première chose. Je pense que ça, c'est un pantalon. Donc ça, c'est un pantalon. Donc voilà, ça, c'est un pantalon dine. Pas très noir. Je l'ai pris en taille XL. Je ne sais pas est-ce que je vais dire que ça va être à ma taille. Mais bon, même si c'est très grand, je vais mettre une ceinture. Mais je pense que ça m'irait bien. Donc voilà pour le premier article. Ensuite, on a ça. Voilà, ça, c'est une robe. Je pense qu'il y a une fente quelque part. Oui, voilà ça. On va l'eau. La matière n'est pas trop épaisse, donc ça va. Ouais, ça peut se porter en été, parce que c'est pas lourd, c'est pas épais. Donc voilà. Ensuite, on a ceci. Ok, une robe aussi. De robe. Voilà. Dans laquelle, comment ça se... Ça se présente comme ceci. Ça, c'est le bras. La mouche. Voilà. Et c'est ça. C'est pas très long. C'est pas très long. Donc je vais mettre un collant en bas. Après, on a celui-ci. Ça, c'est une combinaison. Ça, c'est une combinaison pantalon. J'en ai pris pas mal de combinaisons. Et ça, c'est plutôt du pantalon. Et voilà. Là, j'aime bien. Voilà. On a ça. Ah. On a cette petite robe que j'aime beaucoup. Quand j'ai vu ça, franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, you know. Voilà. J'aime aussi la matière. C'est pas long non plus. J'aime bien les robes comme ça. Alors, autre chose ici. On a quoi? Une combinaison. Une combinaison, mais en culotte. Ça, je l'ai pris en plusieurs couleurs. Voilà. Voilà le petit détail ici. J'ai beaucoup aimé, quand j'ai vu ça. Voilà. Une manche. Et il y a un lacet au niveau de la hanche. Avec une culotte. Franchement, j'aime. Oui. On s'y met. Attendez, je vous montre. Voilà. De toutes les façons, vous allez voir comment je le porte. Voilà. De toutes les façons, vous voyez comment je le porte. Donc, voilà. La couleur vert kaki. Ensuite, on a la même robe dans une autre couleur. Voilà. Voilà. Toujours la même robe. Toujours. On a la même. Et cette fois, en rose. Rose claire. Ouais. Toujours. Et en blanc. Voilà. Et en blanc, voilà. Voilà. Par ici, on a, je pense, une robe. Voilà. Toujours une robe. C'est quoi? Attendez. C'est quoi cette histoire? Vous allez voir comment je le porte. Parce que là, je ne le sais pas. Attendez. Mais c'est quoi cette histoire-là? Ok. Voilà. Voilà. J'ai trouvé. Donc, je dois assembler le derrière et le devant. Et ça va me faire la manche, en fait. Voilà. J'aime bien. Et le dernier article en vêtements. Voilà. C'est pratiquement les mêmes modèles. Franchement, j'aime beaucoup. Par contre, celui-ci, c'est une salopette. Ouais. J'ai beaucoup aimé la couleur parce que ça, c'est ma couleur. Bon, je n'aime pas dire couleur favorite, mais j'aime beaucoup le bleu ciel, le bleu clair. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Et c'est aussi en culotte. Ils ont dit été, non? Donc, on va montrer un peu les gens, vous savez. Donc, voilà. C'est ça. Maintenant, on va passer aux articles d'hiver. On y va. On va commencer avec ce sac pour les autres choses. Donc, là, j'ai un sac à main. Voilà. Voilà. On va ouvrir ça. Il n'y a pas de poche à l'intérieur, mais il y a une petite poche externe. Et on referme. Et voilà. J'aime bien. Petit sac belge. Un petit sac belge parce que j'en ai beaucoup de noir. Donc, voilà. J'ai voulu prendre ceci pour faire un peu la différence, quoi. Donc, voilà. Ensuite, on a également ce sac qui est plus grand. Donc, il y a un bouton juste là. Voilà. À l'intérieur, il y a... Donc, il y a ce petit truc qu'il faudra mettre juste comme ça. Parce que c'est comme ça que mes mille ont fait sur le site. Sur l'application, si vous voulez. Donc, voilà. Comme vous pouvez le voir. Et tu as ton sac. C'est grand, hein. Je ne l'imaginais pas comme ça. Quand je voulais mesurer tout et tout, j'ai essayé de comparer avec d'autres sacs que j'ai déjà. Je pensais que ça allait être à la même taille que les autres, en fait. Mais là, je trouve que c'est un peu plus grand. C'est plutôt bien. Pas mal. J'aime bien. Ensuite, on a cette paire de chaussures. Voilà. Voilà. J'espère que ce truc va être à ma taille. Parce que les tailles de chaussures, chez In, là, vraiment. Normalement, c'est du 41. Et 41, c'est ma taille. Mais parfois, tu prends du 41. On dirait du 39 ou du 40, en fait. J'espère vraiment que ça va être à ma taille. J'aime beaucoup la couleur. C'est neutre. Donc, voilà. J'aime beaucoup. C'est très simple. Une autre paire de... Enfin, je n'ai pas besoin de chaussures. Une autre paire de sandales. Ok. Voilà. Ouais. Ah ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas du tout mal. C'est pas mal. Ce sont des sandales, on va dire des tapettes. Pour une sortie vite fait, quoi, tu vois. Franchement, j'aime bien. Et je l'ai pris dans une autre couleur. Je ne sais pas si je vais décider, en fait. Toujours la même chaussure. Toujours les mêmes sandales, mais dans une autre couleur. Voilà. Voilà. J'aime bien. Ça, c'est différent. 41. Ah, qui est toujours du 41. Voili, voilou. Donc, c'est bon pour les chaussures. On va passer aux choses de... Aux autres choses d'hiver. Déjà, il y a ça. Est-ce que tu sais comment on appelle ça en français? Parce que moi, le nom de ça en français, je ne le connaissais pas. C'est en anglais que je connais. Piggy Bank. Et je ne pense pas que c'est l'anglais formel ou bien l'anglais courant. Mais en tout cas, je sais que c'est Piggy Bank. Et quand je suis partie la première fois sur Chine pour en acheter, j'ai mis Piggy Bank. Ça ne sortait pas. Je suis partie sur Google faire la traduction de Piggy Bank. Et Google m'a sorti Tire Lire. Donc, j'avais déjà acheté deux par le passé. Et j'ai encore besoin d'un autre en fait. Parce que là, c'est pour un objectif précis. Et voilà, on doit faire des économies. Donc, voilà quoi. Je pense que ça, ça va m'aider pour l'objectif que je vais atteindre. Donc, voilà. C'est pourquoi je l'ai pris. Un Tire Lire ou une Tire Lire. Je ne sais pas si c'est féminin ou masculin. Mais en tout cas, on appelle ça en français Tire Lire. Si tu connaissais déjà, tant mieux. Si tu ne connais pas comme moi, qui ne connaissais pas. Ben voilà, on appelle ça Tire Lire. Et j'ai repris un autre. Et voilà. Donc, j'ai pris ce tamis. Ça, c'est un article de cuisine. Donc, j'ai pris ça. Oh, franchement, c'est petit. Moi, je pensais que ça allait être plus profond en fait. Mais c'est très petit. Wouah! Mais Oda la Diary. J'ai comme l'impression que les mesures qu'ils nous mettent ne sont pas des mesures vraies. C'est trop petit. Ça va contenir combien de choses? Ça va te faire plus de travail en fait. Tu mets un peu, tu dois sortir les déchets. Tu mets un peu, tu dois sortir les déchets. Mais bon. Voilà, j'ai pris ce tamis-là pour la cuisine. J'ai également pris ces petits petits trucs pour pouvoir faire du rangement ici et là. Pour accrocher des choses. Peut-être des cogners. En tout cas, des petits petits trucs quoi. Donc, j'ai pris également ça pour soit à mettre dans les toilettes. Je pense que c'est là-bas que je vais le mettre d'ailleurs. Donc, je vais mettre ça dans la douche pour accrocher des trucs là-bas. Et ça également, toujours pour accrocher des trucs. Donc, voilà. Ça vient avec ceci. Donc, tu fais rentrer, je pense. Ok, oui, c'est ça. Tu fais rentrer ça dedans. Et celui-ci va se coller au mur. Et voilà. Tu as ça comme ça. Et tu pourras accrocher des trucs là-dessus. Donc, voilà. Toujours pour mieux s'organiser. Pour mieux ranger les choses quoi. Donc, c'est pourquoi je l'ai pris. Alors, on a ça aussi. Ça, c'est comme une natte. C'est une sorte de natte. Je ne peux pas étendre ça là-bas ici, mais non. Voilà. C'est une natte en fait. Je vais vous mettre une photo là. Vous allez voir. C'est une natte pour des pique-niques, des petits trucs comme ça. Donc, je l'ai pris en couleur bleu. Bleu-blanc. Donc, voilà. J'aime bien. Comment on peut bien plier ça, l'attraper. On ne dirait même pas que c'est une natte en fait. Comme ça va être l'été, peau. Si je veux faire un petit pique-nique, je vais juste prendre ça et puis aller me mettre quelque part. Et faire un pique-nique tout simplement. En plus, il y a un endroit ici qui est bien cosy. Donc, c'est à cet endroit-là que j'ai pensé. Donc, je me suis dit pour l'été, si jamais je ne vais nulle part, je vais profiter de l'été pour aller là-bas faire un petit pique-nique. Donc, voilà. J'ai également pris ça. Ça, c'est pour la douche. C'est un rideau de douche. Comme sur la photo. Je veux changer le rideau de la douche. C'est pourquoi je l'ai pris. Donc, voilà. J'espère que ça va aller. C'est pourquoi ça va aller. Donc, voilà. C'est pour changer le rideau de la douche. Donc, ça vient avec ça. Ça vient avec ces trucs-là que je vais approcher là-dedans et le mettre sur la barre qu'il y a au niveau de la baignoire. Par ici, j'ai une grille. Une grille pour barbecue. Toujours dans l'idée de faire un pique-nique. Donc, voilà. Mais c'est tellement petit. Donc, si tu regardes ça, là, il ne faut pas rire. Il ne faut pas dire. Eh, le grille-là, c'est qu'il y a eu plus. J'ai trop kiffé. Je sais que c'est très petit. Moi, même quand j'ai vu les mesures sur Cheyenne, j'ai quand même pris ma règle pour voir réellement qu'est-ce que ça allait ressembler. Après, je trouve que quand ça vient comme ça, tu réalises que c'est encore plus petit. Mais franchement, c'est le fait que ce soit petit que j'ai fait le choix de l'acheter, quoi. Et ce n'était pas si cher que ça. Donc, je pense que ça doit être à 10,50 euros ou 10,49 euros. Quelque chose comme ça. Donc, je me suis dit, bon, ça ne peut pas faire plus de mal. Donc, voilà. J'ai un petit grille. Je vais mettre mes trucs là-dessus. Que ce soit du poulet, du saucisse. Je ne sais pas. Bref. En tout cas, il faut faire du pique-nique. Donc, voilà. Donc, c'est à installer. C'est à mettre ensemble. Je vais sur... Je ne sais pas s'ils ont mis la notice à l'intérieur ou pas. Mais bon, je vais repartir sur Cheyenne et voir un peu comment on fait la mise en place de tout ça. J'aime beaucoup. Franchement, quand j'ai vu, j'ai beaucoup kiffé. Et voilà. Et j'espère que ça va durer dans le temps. Parce que les trucs comme ça, une fois que tu fais du feu dedans, ben, ça commence à se lâcher, quoi. Mais bon, bref. Voilà ma petite grille de barbecue. Et enfin, on a ça. Ça, je vais l'installer. Et vous allez voir à quoi ça ressemble. Ça fait du bruit. Donc, voilà. C'est pour ranger... Attends, je vais vous montrer. Donc, voilà à quoi ça ressemble. C'est pour faire du rangement de chaussures. Je vais ranger mes chaussures là-dessus. Et voilà. Je vais l'installer. Je vais faire l'installation. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Jusqu'là, comme vous pouvez le voir d'ailleurs. Ben, voilà à quoi ça ressemble après avoir installé ça. Et voilà la famille. C'est tout pour aujourd'hui. Ça, ce sont mes achats que j'ai eu à faire récemment sur SHEIN. Que je vous ai montré tout ce qui est vêtements, pour la maison, pique-nique, tout ça, tout ça. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la regarder. Lâchez-moi les pouces en l'air. Dites-moi comment vous avez trouvé la vidéo dans les commentaires. Dis-moi, dis-moi dans les commentaires. Ce sont des choses que tu aimerais acheter aussi. Est-ce que vous voulez que quand je fais les vidéos Try On All, je mette les liens qui vont vers les articles sur le site. Est-ce que vous voulez que je mette les liens dans la barre de description ? Dites-moi tout dans les commentaires. Dites-moi comment vous trouvez la vidéo. Partage-la. Partage-la avec d'autres personnes. Et si tu n'es pas encore abonné, vas-y, abonne-toi. On se voit à la prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous, la famille. Bye!